Musique Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors pour ce mois-ci nous allons utiliser trois jeux, nous allons utiliser ici le reflet de lune, nous utiliserons le message de guérison de l'Egypte ancienne qu'on a créé avec Claire, donc je vous mettrai la référence de ce jeu-ci en barre d'infos, et nous allons utiliser mon petit chouchou, le Sweet Ladies Oracle, l'Oracle Sweet Ladies. Ces deux jeux, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec le message de guérison de l'Egypte ancienne, mais avant je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter en fait ce tirage. Alors pour vous les taureaux, vous allez être accompagnés par Hathor, la mère nourricière. Alors, je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants, ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Donc pour ce mois-ci, vous allez être entourés, vous allez être enveloppés dans l'amour de Hathor, dans un amour maternel, un amour bienveillant, un amour qui ne vous demande rien en échange, qui est simplement là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous réconforter dans les moments difficiles. Donc vous pouvez vraiment faire appel à Hathor pour vous offrir cette protection, cette bénédiction et ressentir justement cet amour qui va vous envelopper tout au long du mois. Alors, je vais poser la carte par ici et on va faire un tirage en neuf cartes avec le reflet de lune. On a un beau rayon de soleil, mais j'espère que ça ne va pas nous empêcher de voir les cartes. Alors, je regarde si je peux régler un petit peu ça, voilà, mettre un petit peu plus fort au niveau de la lumière. Alors, Waouh ! Écoutez, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la carte la plus positive du jeu. C'est la carte du oui, c'est la carte, en fait, en plus on a un magnifique soleil qui vient jouer avec les cartes. On peut dire que ce mois-ci va vraiment être un mois rayonnant pour vous. Vous allez pouvoir donner vos pleines capacités. Vous allez être très énergique, avoir beaucoup d'énergie. Vous allez pouvoir rayonner autour de vous cette énergie. Donc, emportez les autres aussi dans ce tourbillon avec vous, ce tourbillon d'énergie. Il y a la réussite. C'est vraiment la carte de la réussite. Alors, on va regarder les cartes qui l'entourent, mais c'est déjà un tirage qui se montre excessivement positif pour vous. Alors, bien sûr, ce soleil, il va rayonner autour de lui, il va rayonner sur toutes ses cartes. On a ici la carte de la chance avec la carte du trèfle, la carte ici du jardin qui montre de nombreuses rencontres, qui montre des sorties, qui montre vraiment un lien social qui va être très fort pour vous et qui va être excessivement positif. De toute façon, le soleil va teinter toutes les cartes du tirage de ce côté positif qu'il a et de ce côté rayonnant et énergique. On a la carte ici du mont, qui est une carte de difficulté, qui est une carte de retard. Mais du coup, les retards vont être des petits retards. Ça ne va pas être des retards qui vont vous pénaliser. Certes, ça va mettre peut-être un petit peu plus de temps à arriver. Il y a des choses qui vont mettre un petit peu plus de temps pour venir à vous. Mais ça ne va pas prendre du temps qui va être contraignant et qui va finalement vous pénaliser. Ça va être un petit retard. On a ici la carte du cœur, la carte de l'amour. On voit qu'au niveau amoureux, il y a une bénédiction qui se fait. Il y a quelque chose de très fort, un amour qui va être rayonnant. Vous allez pouvoir vraiment aller vers une personne. Si vous étiez en couple, vous allez remettre de la lumière dans ce couple, remettre de l'énergie. Un couple qui va prendre un nouvel essor. Ou si vous êtes en rencontre de quelqu'un, vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Vous allez sans doute pouvoir exprimer vos émotions aussi à cœur ouvert à une personne qui va les recevoir. On a de la chance qui se fait, des coups de chance qui arrivent. Alors de façon très rapide, ça va être des petits coups de chance. Mais quand même, vous allez avoir ce côté très chanceux durant tout ce mois. Et de belles rencontres qui se fait, de beaux liens sociaux qui vont se créer. Des sorties entre amis, des sorties peut-être pour le travail. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très profitable pour vous. Alors il y a des messages qui vont vous arriver. Des messages qui vont être présents, qui vont vous arriver de façon vraiment très très rapide. Les choses vont aller pour ce mois-ci. Il y a une notion de rapidité qui est très présente pour ce mois-ci. Et même les retards que vous pourriez avoir vont finalement être assez minimisés par toutes les cartes qui l'entourent. Donc encore une fois, on a cette notion de petit retard qui arrive. Mais on a également de nombreux messages qui vont vous arriver de façon très rapide. Peut-être des invitations d'ailleurs à partager des choses en société. Peut-être justement des invitations à certains événements. Des événements publics qui vont être là. On vous invite à... On a ici une carte qui est plus négative avec la carte du serpent. Puisque la carte du serpent, ça montre une personne qui va peut-être être dans le mensonge. Ou vous offrir des opportunités qui sont plus profitables pour elle que pour vous. Et en même temps, on a aussi cette idée de séduction qui est présente. Et on a avec le serpent cette autre idée de Kundalini, de transformation. Et comme on est avec la carte du soleil ici, on va pouvoir interpréter plutôt ce serpent comme une montée d'énergie. Parce qu'on a une carte qui est très très énergique à côté. Donc ici on a une montée d'énergie, une transformation. Peut-être justement un lien avec une personne que vous aviez un petit peu du mal à saisir. C'est-à-dire que vous ne compreniez pas quelqu'un qui faisait partie de votre entourage, qui fait partie de votre entourage. Mais vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser quand vous êtes avec elle. Vous êtes dans cette idée de ne pas savoir exactement ce que cette personne veut. Et ici il va y avoir un éclairage sur cette personnalité. Et on va transformer cette personne en amie. Parce qu'on va justement arriver à la comprendre plus. Et on va créer un lien, vous allez créer un lien amical en fait avec cette personne. Je ne pense pas qu'il s'agit de mensonge, je ne pense pas qu'il s'agisse de trahison ici. Je ne pense pas qu'il y ait cette idée de séduction. Mais plus cette idée de transformation qui va être présente. De compréhension et de lien qui va se créer, qui va se transformer pour créer un lien amical. Il y a un éclairage, une lumière qui va se faire justement autour de cette personne. Une compréhension justement qui va se faire autour de cette personnalité que vous aviez jusqu'à présent du mal à saisir. On a également une intuition qui va être très très développée pour vous. Qui va être très présente. Il y a aussi cette idée de briller aux yeux des autres. De pouvoir se montrer. D'être bien dans ses baskets. Et puis ça va rejaillir sur justement vos rapports amoureux. Vos relations amoureuses. On a avec la carte de l'étoile. Encore une fois cette idée de guidance. Donc on voit que vous êtes vraiment accompagné. Que vous êtes vraiment entouré. Et en même temps cette idée de réussite. Encore une fois. On l'a avec le soleil. La réussite. On l'a avec l'étoile. On a des coups de chance qui sont ici présentes avec la carte du trèfle. On a un tirage qui est vraiment propulsé par cette idée de réussite et de rayonnement autour de vous. Peu de difficultés. Mise à part des retards. Mise à part ici avec la carte du mont. Et en même temps. Ces retards vont vraiment être minimisés. Et je me demande si vous n'allez même pas pouvoir en plus l'utiliser à bon escient. Parce que finalement ces retards vont être bénéfiques pour vous. Ça va vous empêcher d'aller trop vite dans certaines actions. Et vous permettre de prendre encore plus le temps. Et de réussir encore plus. Et sans doute dans le domaine aussi amoureux. De laisser le temps faire. Laissez le temps faire pour transformer des relations ici avec des personnes que vous aviez du mal à comprendre. Donc prendre le temps vraiment de les comprendre sans se précipiter. Et en même temps le temps d'écouter certains messages qui vont vous arriver. Pour créer un lien encore plus fort. Un lien amoureux encore plus fort avec soit votre partenaire actuel. Soit créer vraiment un lien avec une personne qui vous tient à coeur. Donc on est vraiment dans un tirage excessivement bénéfique ici. Excessivement positif. Une belle énergie. Une belle réussite qui va être présent pour tout ce mois. Alors on va tirer maintenant. On va compléter ce tirage avec un petit tirage avec le Sweet Ladies. Donc je vais prendre trois cartes. C'est marrant parce qu'on a deux cartes. Alors je reviens. Je vais baisser les volets pour que vous puissiez vraiment voir ce tirage. Voilà. Alors. Quand on regarde ce tirage. On voit qu'il y a deux cartes ici. Qui vous confrontent à une porte. Et c'est une porte que vous allez déverrouiller. Ici la femme. Alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc ici vous avez la jeune femme. Qui tient une clé à la main. Et qui va vraiment déverrouiller la grille. Et pour cette carte-ci. On a cette jeune femme qui est à la porte d'un pensionnat. Les jeunes filles qui l'attendent derrière. Et elle est en train justement de prendre la clé. De sortir la clé de son petit baluchon. On a vraiment cette idée que vous avez toutes les clés en main. Toutes les cartes en main. Pour déverrouiller les obstacles qui s'offrent à vous. Vous avez. Vous êtes dans un mois. Où vous avez toutes les ressources en vous. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Vous avez toutes les ressources en vous. Pour aller de l'avant. Pour déverrouiller des choses. Il y a quelque chose qui vous attend derrière. Il y a un dernier pas à franchir. On peut vous aider pour faire ce dernier pas. Il y a une personne de votre entourage. Qui sera ravie de vous aider. De vous accompagner. Ou même peut-être vos guides aussi. Vos anges, vos guides, vos animaux totems. Qui vont être présents pour vous soutenir. Dans ce dernier pas qu'il vous reste à faire. Pour embarquer dans une nouvelle aventure. J'aime beaucoup justement cette idée. Je vais vous la montrer également de plus près cette carte. Je l'adore. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Et on voit d'ailleurs qu'il y a dans la notion d'entraide. Un lien qui se fait. Un lien réciproque. On souhaite obtenir de quelque chose de quelqu'un. On va l'aider à obtenir ça. Et puis en échange on va avoir un retour. Une juste énergie qui va nous revenir. Et qui va aussi nous aider nous. Par la suite. On va grâce à cette personne vivre une belle aventure. Faire un tour en bateau. Et puis avoir ce moment. De. Ce moment à deux. Qui va être très agréable. Donc on a cette idée vraiment de s'entraider. Pour obtenir quelque chose qui va être profitable. A toutes les parties. Et en même temps qui va vous permettre aussi. De franchir un cap. Et de vivre une nouvelle aventure. Vous avez les ressources en vous. Il y a une dernière étape à franchir. Et vous pouvez vraiment. Vraiment pouvoir le faire. Vous allez vraiment pouvoir le faire. Et ici on vous invite à faire preuve. D'utiliser vos connaissances. Parce que vous avez de nombreuses connaissances. Qui vont vous permettre justement. De vous. De vous. De vous lancer. Sans crainte. Dans l'aventure. Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez des capacités en vous. Et vous avez les connaissances. Il ne manque plus. Qu'à franchir ce dernier cap. Et vous allez voir que de nouvelles portes. Et de nouvelles aventures vont s'ouvrir à vous. Et ça va vous procurer. Ça va vous permettre vraiment d'entrer dans un nouveau voyage. Il y a vraiment un tournant qui se fait pour vous ce mois-ci. Et un tournant au vu du tirage précédent. Qui est extrêmement positif pour vous. Et qui ne demande justement. Qu'à être parcouru. Voilà les taureaux. Vous êtes entouré d'amour. De réussite pour ce mois-ci. C'est un excessivement beau tirage. Vous avez les capacités en vous. Donc allez-y. Foncez. Vous en êtes capable. Vous pouvez tout réussir. Vous êtes accompagné. Vous êtes protégé. Vous êtes vraiment. On peut le dire. Vous êtes béni pour ce tirage-là. Et pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A partager. Bye bye.